L'association Réseau Eco-Habitat, comme son nom l'indique, travaille et agit en réseau avec des acteurs pour aider des personnes en précarité à faire des travaux d'amélioration de leur habitat. Donc on agit avec des bénévoles de terrain qui identifient des familles, on agit avec des institutions, des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour aider au financement des travaux d'amélioration de l'habitat. Et le réseau c'est aussi des entreprises, des fournisseurs de matériaux qu'on mobilise pour faire des travaux d'amélioration de leur habitat. Alors les familles qui sont accompagnées à la fois par les bénévoles et par Réseau Eco-Habitat, sont des propriétaires occupants de leur logement, qu'on dit très modestes, qui vivent dans des passoires énergétiques et qui du coup soit sont en situation de privation d'énergie, soit au contraire consomment énormément de chauffage pour pouvoir bien vivre. Donc nous on va les aider à faire des travaux d'amélioration thermique de leur habitat, en préconisant autant que possible des matériaux biosourcés, pour préserver aussi les enjeux de l'environnement et de la planète. Alors Réseau Eco-Habitat se sent en fait d'économie sociale et solidaire parce qu'à la fois on touche à une action qui est profondément sociale, on s'attache en fait à apporter des réponses à des personnes en grande précarité. Donc la dimension sociale elle est là et quand on voit ce que permet l'amélioration de l'habitat pour des personnes, c'est important. Et puis parce que du coup on associe des acteurs économiques, des entreprises, des chefs d'entreprise, des fournisseurs. Donc le hashtag ESSHDF est pour nous du coup un formidable outil de communication, parce que ça va nous permettre aussi de rentrer dans la famille ESS du territoire régional. Pour moi c'est aussi une communauté qui va nous permettre de ne pas rester tout seul dans notre coin, mais de bénéficier aussi de l'expérience d'autres acteurs sur le territoire. Donc bienvenue à ce hashtag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501